Bonjour Général Valcero, vous êtes aujourd'hui à Dakar dans le cadre de la deuxième édition de l'UPEC. Comment se passent les débats ? Je crois que l'UPEC de cette année se passe plutôt bien. Les débats ne sont pas interrompus. Ils sont assez constructifs. Je crois qu'on va garder en mémoire le passage de ce matin sur le leadership féminin et leur impact au niveau des mouvements citoyens qui a été une grosse claque pour tout le monde. C'est-à-dire que ça nous a permis de remettre au centre la place de la femme dans le mouvement citoyen déjà et dans le monde même. Et on a eu droit à des exposés fantastiques où des femmes ont fait preuve pas seulement d'intelligence mais de détermination dans vouloir prendre la parole, prendre leur place sans qu'on ne les a pas intégrées. Elles se sont intégrées. Esté, je crois qu'on va garder ça pour l'UPEC comme étant une très bonne nouvelle. Alors, cette session se tient dans un contexte particulier pour l'Afrique de l'Ouest où les présidents se sont imposés pour un troisième mandat. Comment appréciez-vous la situation sous-régionale, la situation politique ouest-africaine avec la réélection de M. Alassane Ouattara, de M. Alfa Kondé, un troisième mandat dont on parle au Sénégal même si l'élection, la présidentielle c'est pour 2024. Comment vous appréciez tout cela ? Je crois que la réélection d'Alassane Ouattara et même la réélection d'Alfa Kondé sont une insulte à la démocratie. Je crois que ces deux réélections ont souillé ce qu'on pensait de l'évolution de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Vous savez, moi je viens d'un continent, je viens d'une partie de l'Afrique et d'Afrique centrale où on ne lutte pas contre les troisièmes mandats. On lutte contre les cinquièmes, sixièmes, septièmes mandats. C'est-à-dire, par exemple, Paul Biya, le président de mon pays, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, il est à son septième mandat. Tu vois ? Et on avait en référence, je crois que la majorité des jeunes Africains avaient la référence ouest-africaine en matière de démocratie, en matière d'alternance. Et la réélection de ces deux tristes personnages aujourd'hui est venue faire reculer 50 ans en arrière la démocratie, mais insulter également la démocratie ouest-africaine qui, elle, commençait à être une référence en Afrique en matière de gouvernance. Et personnellement, on le vit très mal. On le vit très mal parce que ce qui, pour nous, hier, était un exemple, ce qui, pour nous, hier, était le chemin vers où on voulait aller, le doigt qu'on montrait à nos dirigeants d'Afrique centrale en disant « Faites comme les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest et tout », on ne peut plus. Parce que Paul Biya est bien content que Ouattara Brégan soit, j'ai même un quatrième mandat. Paul Biya, il est bien content qu'Alpha Kondé aille même au centième mandat et tout, parce que comme ça, ben voilà, plus on est nombreux, plus on rit, quoi. Tu vois, donc je crois que c'est normal, c'est pour ça qu'au niveau de l'UPEC de cette année, c'était très intéressant de mettre une thématique bien précise sur le troisième mandat pour sauver cette démocratie ouest-africaine, pour ne pas laisser passer cette ignominie, cette forfaiture. Le plus important aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, même si nous on subit les septièmes, huitièmes mandats, on veut garder l'espoir qu'on a, on veut garder l'image qu'on a de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est un modèle de démocratie légèrement plus évolué qu'en Afrique centrale et on ne veut pas couper cette route. On veut pouvoir continuer de rêver, on veut pouvoir continuer d'avoir cette projection en disant « Oui, c'est en Afrique, ce n'est pas tous les pays africains où les gens font 100 ans au pouvoir. Et il faut que ça reste comme ça, il faut que ça évolue, il faut qu'on continue, il ne faut pas les laisser regresser. Parce que si on les laisse regresser, nous, on ne pourra pas avancer. Tu vois ce que je veux dire ? » « Que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on a des mouvements citoyens comme Yannamard, le Ballet citoyen et autres qui se battent. Mais jusque-là, c'est des mouvements citoyens qui sont hors de la scène politique, ce qui n'est pas forcément votre cas à vous. Vous dites dans une interview que si on veut changer le système, il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer en politique. Est-ce que cette idée-là, vous la défendez aussi quand vous participez à des manifestations comme celle avec Yannamard au Sénégal dans le cadre de l'UPEC ? » « Je crois que l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'était pour ça, c'est mon cheval de bataille depuis le début de l'UPEC et même avant, c'était de penser que vous pouvez avoir une puissance si elle ne peut pas être transformée en politique, en décision politique, en influence de politique publique, alors elles ne peuvent pas changer une politique. Et je crois personnellement que les mouvements citoyens sont des mouvements citoyens, c'est des structures de contre-pouvoirs, c'est l'Afrique qui se structure et crée ses propres contre-pouvoirs. Mais c'est aussi la plus grosse école de gestion de la société, c'est aussi la plus grosse école de prise en compte de l'intérêt commun. Et la plupart des activistes et des mouvements citoyens sont à la plus grosse école de la politique. Et le plus dur, c'est quand ils ne veulent pas passer à la classe 2, parce que la classe 2, c'est ça, c'est entrer en politique. Ce n'est pas de tuer les mouvements citoyens parce que c'est un mécanisme de contre-pouvoir. Il y a plein de jeunes qui doivent rentrer dans les mouvements citoyens pour travailler leur citoyenneté, pour s'éduquer, pour grandir en tant que citoyens et tout. Donc on ne peut pas se permettre de risquer la disparition des mouvements citoyens qui sont la plus grosse université, pour moi, de formation en matière de politique publique en Afrique. Mais on doit pouvoir à un moment évoluer, faire évoluer les acteurs, parce que c'est ça ce qu'on appelle le renouvellement. Le renouvellement, ça passe par une école, et puis après ça passe par des diplômes, et puis après ça passe par la mise en pratique. Aujourd'hui, les mouvements citoyens sont condamnés à être enfermés ici, comme ça, pour contester. S'ils étaient entrés en politique, ils seraient dans la rue, dans les quartiers, dans les villages, en train de redessiner l'Afrique dont ils parlent. Il faudrait bien qu'ils s'en rendent bien compte. Un mouvement citoyen, ça finit dans un séminaire, ça finit dans une salle comme celle-ci, mais s'ils veulent aller plus loin, phase 2, qui consiste à sortir des séminaires et aller développer les pays, aller colorer les pays comme ils le veulent, aller donner ce 109 politiques qu'ils peuvent donner, et laisser cette place à d'autres personnes, d'autres jeunes qui vont venir se former aussi, qui vont venir apprendre à établir un rapport de force, parce que le contre-pouvoir est la garantie de la démocratie. On devrait même structurer le contre-pouvoir. Moi je pense qu'aujourd'hui, et c'est mon petit rêve, j'en parlais avec Diallo, si les mouvements citoyens, le jour où des acteurs de mouvements citoyens auront en charge la gestion des pays, alors on devra même dans les budgets de ces pays, financer le contre-pouvoir qui est le garant de la démocratie. On ne pourra plus demander de l'argent à l'Union Européenne. Ce n'est pas à l'Union Européenne de garantir le contre-pouvoir. Ce n'est pas à toutes ces organisations, Open Society, tout ça, ce n'est pas à eux de financer le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir est un mécanisme de souveraineté qui devrait appartenir au budget de souveraineté pour garantir une démocratie fondamentale. Et pour moi c'est extrêmement important, c'est le champ sur lequel je travaille, et je ne m'arrêterai pas. Je suis content aujourd'hui, il y a des petites avancées qui vont dans ce sens-là. La création du mouvement Sens, par exemple, avec Dialo, où la plupart des membres de ce mouvement politique aujourd'hui étaient tous membres du balai citoyen. Mais ils n'ont pas tué le balai citoyen. Ils ne sont pas tous partis du balai citoyen. Il y a quelques-uns qui sont partis de là pour migrer, parce qu'il faut toujours garder la boutique. Mais il y a quelques-uns qui ont migré pour créer l'alternance politique nécessaire qui fait qu'on ne peut pas rester que dans la contestation et qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse vraiment aller dans la proposition. À vous suivre, on a l'impression que les mouvements citoyens, c'est peut-être le temps de la théorie et la politique, le temps de l'action. Ben oui, je crois qu'on pourrait dire ça. On pourrait dire que le mouvement citoyen, c'est vraiment, pour moi, c'est même le temps de la formation. Le temps de la formation, le temps de l'éducation, le temps de l'implication. Et puis la politique, c'est l'action. C'est la mise en pratique, c'est l'application numérique, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on a appris. Donc, aujourd'hui, les poussées autocratiques continuent en Afrique parce que, justement, ces mouvements citoyens, qui sont des personnes aimées, travaillent au final pour des personnes détestées. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, tant que ce sont les personnes détestées et détestables qui seront au pouvoir politique, la politique en elle-même sera toujours une action détestée et détestable. Il est donc important, à un moment donné, que les mouvements citoyens essayent d'être plus grands que ça. Le confort du mouvement citoyen, l'embourgeoisement qui peut arriver aux acteurs des mouvements citoyens, ils ne le voient pas venir. Mais parce que c'est structuré pour embourgeiser. C'est structuré pour nous faire perdre le feu. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à parler sans tourner cette fois la langue dans la bouche pour dire, ah ouais, j'espère que politiquement, ce que je vais dire sera politiquement correct. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à être spontanés. Simplement parce que quand vous avez fait 10 ans de mouvements citoyens, quand, à un moment donné, le mouvement citoyen est devenu même la source des financements de votre propre vie, alors vous avez des problèmes. Vous commencez à fermer votre gueule, vous commencez à diluer votre pastis, parce que vous ne risquez plus seulement la survie du pays, mais vous risquez que vous n'allez plus avoir le loyer à payer, vous n'allez plus pouvoir vivre parce que justement, la vie d'activiste de mouvements citoyens qui devait être le parallèle de votre vie normale est devenue toute votre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, vous devenez vulnérable. Et comme on dit, c'est celui qui paye la facture qui commande. Cet engagement politique-là n'est pas totalement partagé, surtout au Cameroun, par vos collègues rappeurs. Ismo, le rapologue, ou encore Crotal, ont dit dans des interviews qu'après votre arrestation, que vous ne deviez pas vous afficher ou prendre part de manière claire pour un des candidats à la présidentielle. Ben oui, j'ai lu ça quand j'étais en prison, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de lire Crotal ou Ismo, ces personnages-là. Donnez leur point de vue. Parce que ce n'est pas parce que ça me fait mal que ça ne doit pas être accepté comme étant leur point de vue. Et ce n'est aussi pas parce qu'ils donnent ça comme un point de vue que c'est vrai. C'est-à-dire, moi, et je crois qu'ils se sont beaucoup avancés sans avoir toutes les cartes parce que ça dépend du champ dans lequel tu travailles. Je fais du rap politique. Je travaille dans un contexte politique. Donc, il est important que ça évolue. J'ai bien lu ça parce que c'est ce qu'on essaie de faire croire justement à la société. Qu'il y a des gens qui sont aptes à faire de la politique et d'autres qui ne sont pas aptes à faire de la politique. Tu as envie de leur sortir des mécanismes du genre. Oui, même Ronald Reagan, il était un acteur de cinéma ou bien machin de truc. Mais on n'a pas besoin de sortir ce genre d'exemple ridicule parce que le respect même de l'intelligence de l'être humain veut à un moment donné que tout acteur, chaque citoyen est apte à faire de la politique, à s'engager en politique, à avoir un mandat électif. Tu n'es pas obligé d'être riche, d'être très instruit pour avoir un mandat électif. Il faut aimer le peuple. Et je crois justement que faire de la musique, c'est aussi ça, c'est l'amour pour le peuple. C'est pour ça qu'on fait de la musique. Les gens, ils font de la politique parce que pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Il faut vouloir le bien des gens. Il faut avoir un projet pour les gens. C'est comme la musique. Il faut aimer les gens. Il faut vouloir détendre les gens. Il faut vouloir informer les gens. Mais en Afrique, ils ont tout bloqué, la musique, à la détente et au divertissement comme si c'était le seul besoin des jeunes africains. Et résultat des courses, on a des classes, des générations de politiques vieillissantes, des classes politiques vieillissantes, des personnes qui sont totalement désintéressées par la politique. Moi, je viens d'un pays où des... On n'a même pas de statut. C'est-à-dire, les artistes camerounais n'ont pas un statut. Ils ne cotisent rien. Il n'y a pas de sécurité publique. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est très important pour moi. Mais je crois qu'ils n'avaient pas... Ça va leur prendre un peu de temps. Ça va leur prendre un peu de temps. Je n'ai pas pour objectif qu'ils changent d'avis. Non, je crois que la vie en elle-même va s'imposer comme elle est. Et puis, après, ce sera à eux de voir. On vient de boucler les premières élections régionales au Cameroun. Comment... L'opposition a boycotté ces élections-là. Comment vous appréciez ces premières élections-là, en fait, le déroulement de ces premières élections ? Non, moi, je pense personnellement que les trois élections qui ont lieu au Cameroun, que ce soit en 2018 et la présidentielle, que ce soit en février 2020 pour ce qui est des législatives municipales, et puis, là, dernièrement, les régionales, n'étaient que des façades de renforcement de l'autocratie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la politique du boycott est, pour moi, la politique imposée en Afrique, aujourd'hui. Parce que les systèmes doivent être brisés. Et aujourd'hui, le système est tellement constitué de telle manière que l'alternance est totalement impossible. Moi, je vous promets, même si Jésus descendait du ciel et venait faire une compétition-élection contre Paul Biya, il ne gagnerait pas. Même Jésus ne pourrait pas gagner une élection avec le code électoral que nous avons au Cameroun. Et les premières pierres de la démocratie, c'est le jeu électoral. Tant que le jeu électoral est biaisé, on devrait boycotter. Mais est-ce que le boycott est payant, quand même ? Mais le boycott, c'est une manière de dire non. Est-ce qu'il y aller est payant ? À quoi ça vous sert de légitimer une assemblée nationale qui a été braquée ? Quand vous voyez un parti au pouvoir qui distribue à elle-même les sièges, c'est le parti au pouvoir, c'est le RDPC qui décide, bon, on va donner à tel gentil opposant la 4-5 députés, on va donner à l'autre gentil opposant la 2 députés, et nous, on va prendre 120 députés. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à avoir des complices. Alors, je préfère boycotter que d'être complice. parce que c'est ça le choix qu'ils nous donnent. Soit on boycotte, soit on est complice. Et vous, c'est des dogmes, les gens qui vous disent la politique du boycott ne compte pas. Dans une démocratie fondamentale, celle qu'on veut créer en Afrique, le boycott est une arme fondamentale. Et la particularité des autocrates, c'est de justement faire croire aux gens que le boycott, ça ne sert à rien. Mais l'opposition a décidé de boycotter, malgré tout, le pouvoir a décidé de bloquer la maison du principal opposant, Maurice Camteau. De quoi a peur le régime de Paul Biya ? Le régime de Paul Biya est comme tous les régimes autocrates. La seule chose dont ils ont peur, c'est des soulèvements populaires. Tous les régimes autocrates n'ont peur que d'une chose, le soulèvement populaire. C'est pour ça qu'il y a répression sur répression. C'est pour ça que la moindre prétention de manifestation est reprimée au sang. Vous allez en prison. Parce que c'est la plus grosse crainte des régimes autocratiques. Ils n'ont pas peur de perdre une élection. Ils ne peuvent pas perdre. C'est pour ça qu'il faut boycotter. Ils n'ont pas peur de perdre une élection. Ils ont juste peur qu'il y ait un soulèvement. Parce que c'est la seule chose qui pourrait en les faire partir. Et quand vous, vous avez été arrêté à la suite d'une manifestation, vous êtes allé en prison pendant presque un an, on va dire. Comment était ce moment-là ? On vous a torturé. Comment c'était ? Je crois que c'est la prison. C'est la prison. Et moi, personnellement, j'essaye toujours de ne pas raconter mon séjour en prison parce qu'il y a plein de gens en prison qui vivent la même galère. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est que, soyez honnête, n'allez pas en prison. Moi, j'étais bien en prison parce que la raison pour laquelle je suis allé en prison me rendait très fort. J'étais à ma place. Dans un système de répression, dans un système de dictature, la place de l'homme libre, la place de l'homme intègre, la place de l'homme grand est en prison. Et ça ne nous a pas posé, moi, ça ne m'a pas posé ni à Maurice Camteau, d'ailleurs. Ça ne lui a pas posé un problème d'aller en prison. La preuve, il est prêt à y retourner parce qu'il est prêt à y retourner de toutes ses forces parce que dans une dictature, la place de l'homme intègre est en prison. On va parler de toute autre chose. Il y a quelques années, vous avez fait un texte en hommage aux victimes des massacres d'Ngarbou. Le procès des présumés des présumés auteurs est prévu ce 17 décembre, disons, après-demain. Vous pensez que c'est une avancée quand même assez significative ? Mais il n'y a pas d'avancée dans une dictature. Je crois qu'il faut... C'est ça le truc, c'est qu'il y a trop de cosmétiques. Et la dictature, la dictature se cache derrière le cosmétique. La dictature, c'est quelque chose qui crée toujours une fausse couche, mais la puanteur reste en bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez entendre qu'il y a eu un massacre. Déjà, ils ont dit que ce n'était pas les militaires mais que c'était les séparatistes qui l'avaient fait et tout ce qui était faux. Ils ne se sont pas excusés. Il a fallu justement que les adeptes du boycott et de la contestation comme les nous autres, nous menions des enquêtes et que nous ramenions des informations pour démontrer. Ce n'est pas l'enquête du gouvernement qui a démontré que les militaires étaient responsables. Ce sont les enquêtes des populations, c'est la richesse des populations, ce sont les images sur les réseaux sociaux qui ont démontré que les militaires étaient responsables. Mais les militaires, ils reçoivent des ordres. Il n'y a aucun gradé qui a été arrêté. On a arrêté trois pêlés, deux tendus et de façade parce que si vous allez même bien voir, ils ne sont peut-être même pas en prison parce qu'ils ont fait un job qu'on leur a demandé de faire. Et ils ont décidé de payer pour pouvoir garantir ce qu'ils ont à garantir. c'est extrêmement important de comprendre qu'en dictature, il n'y a rien de fond, tout est cosmétique. Il n'y a pas d'avancée, tout est cosmétique. Et si on ne fait pas attention, ça recule et ça regresse. Depuis 2018, le Cameroun est ingouvernable parce qu'il y a une crise de légitimité au sommet de l'État. Et c'est de ça dont les dictateurs ont peur. Ils ont peur d'avoir quelqu'un contre eux comme Maurice Camteau qui a le process politique, qui peut décider de ne pas aller de manière spontanée mais de manière pensée, qui veut régler une crise politique par un mécanisme politique. C'est ça qui est très dur à faire. La plupart du temps, on fait juste un soulèvement pour régler une crise politique mais un soulèvement n'est pas un mécanisme politique. C'est un soulèvement. Mais comme ça libère les frustrations des uns et des autres et tout, alors on passe au soulèvement. Mais la suite, c'est toujours quoi ? C'est que la société n'est pas prête. Il n'y a pas d'autres personnes prêtes à prendre le flambeau. Vous vous retrouvez au Burkina Faso où des compaoristes ont de nouveau pris le pouvoir. C'est ce que je veux dire. C'est la même chose qu'on va voir au Mali. C'est la même chose que vous verrez au Soudan. Justement parce que les sociétés civiles africaines doivent pouvoir être prêtes à passer sur le champ politique. C'est extrêmement important. Donc vous n'avez entendu rien de ce procès ? Bien sûr que je n'attends rien de ce procès. Rien du tout. Rien du tout. Peut-être on va pète des mégas pour regarder ça mais c'est une arnaque. Merci M.